Sous-titrage Société Radio-Canada Il est sorti. Je fais juste le suivi de quelques points sur la dernière affectation de Brandon. Est-ce que votre fils a déjà mentionné le nom de Daniel Murphy ? Écoutez, monsieur, quoi que vous vendiez, on n'en veut pas. Oh, je ne suis pas du tout un recruteur, Madame Bartle. Vous l'avez déjà eu une fois. Vous n'allez pas le reprendre, j'ai compris ? Merci de veiller sur lui. Pas de quoi, m'enveille l'un sur l'autre. Promets-moi que tu prendras bien soin de lui. Ouais, évidemment. Allez, on y va ! Allez ! Il faut neutraliser le tir en haut deuxième étage, tout de suite ! À partir de maintenant, vous devez me promettre de faire ce que je vous dis. Ouais, bien sûr, sergent. Me sors pas cette merde, il n'y a pas de bien sûr qui tienne. Vous faites ce que je dis et je prends soin de vous. T'as une idée de ce qu'il veut ? Il doit être de la division des enquêtes criminelles. Ces enfoirés vont tuer certains des nôtres, alors on va tuer certains des leurs. Un prochain enfoiré ! Allez ! Stop, stop ! Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Je n'accuse l'armée de rien du tout. Je veux juste savoir où est mon fils. Il sort sur le doigt ! À une heure ! Stop, stop, stop ! Cessez le feu ! Je peux compter sur vous, pas vrai ? Oui. Je veux pas que tout ça fasse partie de moi. Marf ! Marf ! On est seuls à souffrir des secrets qu'on garde. Wendon. On peut plus ! Mais dis-moi qui t'es, bon sang ! Maman, c'est fait. Vous pensez aider Guy en gardant le silence ? Il est plus que temps. Jutez-y du sel. Ses habitants ne seront plus. Mais si ça devait arriver, je voudrais d'abord l'entendre de ta bouche. Ses habitants ! Ses habitants ! Ses habitants ! Vous m'aviez dit que vous vouliez l'entendre d'abord de ma bouche. Alors je t'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501